Nous voulons savoir est-ce que Josée est allergique au carré d'agneau à... On va mettre ça au clair aujourd'hui. Oui, parce qu'en meeting, sinon tu ne mangeras pas. Alors, c'est quoi? Non, je vais goûter, c'est sûr. Ça fait longtemps que j'ai goûté parce que ça me pique assez dans la gorge. Oui, mais elle mange l'os avec. Là, je suis un peu mal à l'aise. Je ne veux pas que tu aies une réaction allergique. On va tirer ça au clair, ce n'est pas grave. On va appeler l'ambiance. Tu en es même désosé un, si jamais. Je vais faire les deux. C'est le transfert de la moelle. Oui, c'est ce qui est sur le bord de la moelle. En tout cas, je ne sais pas. Ça arrive de même, ça? Ça arrive comme ça. Dans le fond, on demande au boucher de nous le préparer. Il y a une belle grosse couche de gras qui est par-dessus, Nathaniel. La boucher, il va tout enlever le gras entre les os. Il va tout le préparer comme ça. OK. Donc, cette semaine, c'est Pâques. On sait, il y a du chocolat en masse qu'on a vu. Il faut manger avant le chocolat. On a boit le samedi, mais ça sent déjà le chocolat. J'en ai mangé une saprée quantité tantôt. Les très grands rabais au IGA, cette semaine, c'est le jambon et le gigot d'agneau. Moi, je me fais plaisir, cette semaine, en y allant avec le carré d'agneau. C'est vraiment une de mes pièces fétiches. C'est le gigot, c'est quoi? Le gigot, c'est la cuisse. OK. Il n'y a pas d'os? Oui. Il est désossé ou pas désossé. Tout dépendant. On va rester dans le carré. Moi, souvent, j'ai un peu peur que des fois, ça soit dur ou autre. J'imagine qu'il y a un truc, il faut arriver à ce que ça soit tendre. La provenance. OK. Il y a trois grands producteurs d'agneaux. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Québec. Le Québec, oui. Ce n'est pas parce qu'on est au Québec, mais le Québec, c'est le meilleur producteur au goût d'agneaux. Ah oui! Il y a pas mal moins de transports aussi. Il y a moins de transports, mais c'est deux fois le prix. Ah, au Québec? C'est deux fois le prix. Les règles d'abattage, la qualité du produit. Tu sais que des fois, quand on goûte de l'agneau, puis on dit, ah, ça goûte la laine, il me semble que c'est moins bon. Ça vient de la Nouvelle-Zélande? Bien, je ne peux pas le dire, mais ça vient pas du Québec. OK, OK. Mais la laine de Nouvelle-Zélande est extraordinaire. C'est de la qualité. Mais ça coûte deux fois plus cher, l'agneau du Québec? À peu près. Ah oui! Regarde, un morceau comme ça, même si on est dans Aubaine, c'est quand même 30 piastres. Hé! Tu peux servir comme une personne? C'est bon! Deux bons mangeurs. Ou, tu sais... Imagine, on n'est pas au restaurant, là, puis déjà ça coûte... Puis là, il est en vente à ce prix-là? Mais là, c'est de l'agneau du Québec frais. Ah! Il n'a pas été congelé. C'est de la France-Sédate. Oui, de la France-Sédate, c'est moins jeune. Mais cette semaine, oui, j'ai un. C'est vraiment... Il n'a pas été congelé. Tu as le gigot d'agneau ou tu as le carré. Ça vient de Bérard, qui est un producteur ici, sur la Rive-Sud de Québec. C'est un bijou. Pour ceux-là qui n'aiment pas le côté laine, achetez de l'agneau cette semaine, goûtez-y. C'est congelé. Il n'y a personne qui aimerait le côté laine. Non, non, non. On va y aller avec l'agneau du Québec. J'ai mieux la fan texte. Mais enfin, continuons. Allons-y. De quelle façon on s'y promet? La recette, moi, moins je travaille mon agneau, mieux que je l'aime. OK? Donc, j'ai une recette extrêmement facile. Et là, qui veut se défouler aujourd'hui? Alain! Qui a un peu d'agressivité en lui? Bien, je vais y aller, moi, parce qu'il faut que je transpose mon goût de chocolat tantôt. Il faut que je balance. Ça prend des pistaches. On peut les acheter comme ça. Je vous invite à les acheter déjà caillés. Moi, c'est long. Oui, c'est très long. C'est pas salé, rien. Non, on peut les avoir salés. C'est pas grave. On a juste à ajouter moins de sel. Et on va, bien sûr, rappeler comme à chaque semaine que dans le détail de cette recette dont vous allez voir quelques exemples, là, ici, c'est le robertdegnaux.com. Exact. Et on le défoule. On y va. Pour les égrener. Pour les égrener. Richard te dirait, haut de ta main, d'être là. C'est la base de notre recette. J'entends pas, là. C'est vrai. Cinq minutes, mimi. OK. Et ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait le faire au robot. Ah, ça serait peut-être plus bruyant. Ça serait peut-être moins bruyant, mais ce qui arrive, c'est que ça fait plus une pâte. Moi, j'aime ça avoir des morceaux de pistaches qui restent. Je veux pas que ça soit trop... Grasse-toi juste là, là. Juste là, ici. Je voulais pas que tu parles pendant que je le faisais. OK, c'est fait. C'est fait, c'est réglé. Donc, on va prendre nos pistaches, on va les transférer dans notre bol. OK, je sais pas. Transférer dans notre bol. Et un coup, c'est transféré. Tu vas l'enrober, c'est ça? Oui. Et là, ça prend zeste de citron. OK. OK. Zeste de citron? OK. Parfait. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Aïe aïe! Attention, là. C'est pas les ongles, là. Je frotte comment, comme ça? C'est parfait. Continue, continue. Ça va super bien. Mettons que ça fait une heure qu'on est là. Mettons que ça fait une heure, là. La moitié de quoi? La moitié de citron. Aïe aïe. OK. Et là, on arrête au blanc. On garde juste le jaune. OK. C'est bon, c'est parfait. Aussi, à part l'immobilier, toi, des cours de cuisine, ça s'intéresse pas. Oups! Tabarnouche! OK. C'est bon. Rappel, là, ça fait deux heures, là. Quand est-ce qu'on le met, l'autre affaire? Ça s'en vient, ça s'en vient. Et là, c'est parfait. Bouge pas. Fais des, fais des... Non, non, attends, là. J'essaie, là. Je m'entends d'un plan de caméra, là. OK. Deux cuillères à soupe de sirop d'érable. Puis là, on a quand même pas mal d'obstache. C'est-tu du sirop d'érable de Nouvelle-Zélande? Non! Ha! Un peu d'huile d'olive. Oui. OK. Un peu d'olive, à peu près une cuillère à soupe. OK. Ensuite, un peu de poivre. Oh! J'adore le poivre. Et un peu de sucre en poule. Et c'est fini. Ah, c'est fini déjà? Déjà? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai pas mis de sel. Non, j'ai pas mis de sel. Non, j'ai pas remarqué, mais tu me le dis, là. Moi, c'est parce qu'on va faire mariner avec ce mélange-là, j'allais dire appareil, mais mélange, mélange, qu'on va mettre par-dessus... Mais tu l'as coupé, Caroline! Ah, attends, bon? Je t'ai vraiment... Elle est habituelle. T'es vraiment habituée. C'est SST. Ouais. Vas-y. Donc, on va mettre notre mélange par-dessus, Nathaniel, et on va le faire mariner à peu près 6 heures. Ça va différent. Mariner 6 heures. Mariner 6 heures. Mais son zeste de peau, là, c'est moins long. Ça, 6 heures, ça va être pris en vaste. Avec un zeste de peau. Un zeste de peau. Josée qui se mange le chocolat au matin, à ce garage dans le zeste de peau. Coudon, es-tu allergé ou pas allergé? Là, c'est à veille de mourir. Oui, c'est à veille de mourir dans le bruit tout caché. Ça, c'est vraiment... Écoute, ça se fait quand même assez vite, et on voit que... Mais là, ça va mariner à cause de l'huile que t'as mis qui va s'être mis? À cause du citron. À cause du sirop d'érable. À cause du poivre. À cause du zeste de peau de Josée. À cause du zeste de peau. Qui donne un goût un peu spécial. Un peu unique. Donc là, tu laisses ça au four... Un peu au four au frigo six heures. Là, attends. Je laisses au frigo. Saran wrap au frigo pour que ça prenne le goût, donc? C'est ça. Combien de temps au frigo? Six heures. OK. Maximum six heures. Tu sais, si on a juste trois heures, c'est parfait. Après la cuisson, c'est surtout ça la question. Ça donne quelque chose comme ceci. C'est quoi? OK. Là, tu l'as mis au four. Combien de temps? Là, je l'ai mis au four. On peut le faire au barbecue aussi. 375 degrés, à peu près à 15 à 20 minutes. Juste ça? Dans une pâtée d'aluminium? Oui, oui. Il faut pas que tu le manques à ce prix-là. Moi, je le mange... On le voit? Je le mange quand même saignant. Parce que c'est vraiment le goût que je veux aller chercher. Dans un papier d'aluminium? Non. Le papier d'aluminium, c'est la période de détente. Étant donné que je l'ai fait cuire. Oui. On le fait cuire 15 minutes. On sort le papier d'aluminium et on le laisse reposer 5 minutes. Il faut que ça repose. Il est fatigué, effectivement. Vas-y, t'as l'air à vouloir aller... Non, non. C'est parce que tu sais pas, mais il y a quelqu'un qui me parle dans mon arbre. OK. Et là, tout ce que je fais, c'est qu'on y va entre les os. Ça va-t-il, Yann? Tu es content, là? Et là, si jamais on sent un os, on fait juste tâcher un peu notre couteau. Et là, ça le descend, tu sais, je le sens. Tu as senti un os, toi? Oui. OK. Et on le descend comme ça. Josée, elle va y goûter pendant que tu le coupes de même. C'est très bien de simplifier jusqu'à présent. Je veux le savoir, sérieux, parce que ça a trop l'air bon. J'aimerais ça en manger. Et en finissant, c'est là que j'ajoute un peu de fleur de sel. Hum! Non, bien bon! Ah, c'est... Pas de réaction, c'est bon! Attends, là, là! On voit des petites masses... Mais ça fond dans la bouche! Ah, c'est très, très tendre. N'oubliez pas, c'est comme le filet mignon de l'agneau, là. Et ce qui est le fun, en le mangeant avec l'os, c'est qu'on n'a pas besoin de fourchette. On mange directement dessus. C'est une gruge-l'os? Non, gruge-l'os! Ah oui! Goûte, goûte Josée, un petit peu! Et c'est ça, tu sais, je l'ai servi avec des patates grecques, un peu de sirop d'érable. Oui, ta petite sauce ici, c'est quoi? C'est une tazaki. Dans le fond, c'est crème sûre, concombre, ail, oignon... Tu trames ta viande, là-dedans, tes patates? Les deux, ça dépend de ce que vous voulez. L'agneau et la menthe, c'est toujours très bon. Et ça apporte le côté très frais. Là, on est en train de manger, mais moi, j'ai bien hâte de voir quel sera le vin qui va aller avec ça. Très curieux! Parce que t'as le côté sucré un peu, t'as le côté salé, t'as le côté viande. Fait que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui va aller avec ça. Mais surprise, la tendreté de ça! C'est incroyable! C'est ça qui fait la beauté. Puis moi, j'ai hâte de voir si le vin, ça va être un vin de Nouvelle-Zélande. Ah! Oh! Attention, surprise! Ha! 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 Merci. Voici ce qui est en spécial cette semaine.